Et salut tout le monde c'est Duldingue j'espère que vous allez bien on est de retour dans Manor Lords pour la suite de nos aventures et regardez on a nos premiers moutons qui sont là dans le grand pâturage central de notre nouvelle région. J'aime beaucoup ce village il est très différent du premier qu'on a construit dans ce let's play. Aujourd'hui ça va être opération mouton et opération défense je vous explique tout ça c'est parti. Alors on va commencer par améliorer cette sensive ici en sensive de niveau 2. On va améliorer notre entrepôt en entrepôt spacieux. On va installer un cordonnier dans cette sensive. On commence à avoir beaucoup de cuir et ça nous permettra de répondre parfaitement aux besoins d'étales à vêtements de toutes les sensives de niveau 2 en proposant des chaussures sur les étales de marché. On va améliorer notre petite église en pierre. On va construire une petite route ici autour du puits. On va rejoindre ici. On va se faire une petite sensive de plus. On va prolonger la route en suivant le relief ici. Voilà. On va faire encore des sensives. On commence à avoir du fil grâce à la laine de mouton. Donc j'ai mis en place le commerce de fils au comptoir commercial. On va ajouter un cheval. Voilà. J'assigne le cheval au comptoir commercial. Je mets une famille à la carrière de pierre. Il nous faut quelques pierres supplémentaires pour finir de construire l'église de pierre. Je vais construire un nouveau potager dans cette sensive ici. Ce sera d'une taille assez conséquente. Ni trop petit, ni trop grand. Je construis encore des sensives. L'église en pierre est terminée. On commence à avoir vendu pas mal. On a une bonne richesse régionale. La vente des tuiles fonctionne bien. Les moutons se sont reproduits. On a maintenant 14 agneaux dans le pâturage. On a seulement 8 moutons. Donc j'ai augmenté un petit peu l'importation de moutons. J'aimerais qu'on en ait 30. Un cheptel de 30, ça peut être un bon départ. Je vais aller à la boucherie dans l'onglet avancé. Quand on choisit production de viande, c'est pour aller en fait abattre les moutons ou les agneaux. On choisit. Et vous voyez, j'ai mis une limite de 30 sur chaque. De la manière à ce qu'on garde toujours 30 moutons minimum et 30 agneaux minimum. Au-delà, on va les abattre et produire de la viande avec. On va passer cette sensive au niveau 2. Ça devrait nous faire augmenter notre niveau de village et nous donner un point de développement supplémentaire qui va être très intéressant. Voilà la sensive se construit. Et voilà, niveau de colonie améliorée. Nous sommes maintenant un grand village. Nous avons un point de développement supplémentaire et nous allons le dépenser dans le dépeçage avancé. Ça va doubler la quantité de viande produite par les chasseurs et les bouchers. Pour l'instant, le boucher ne travaille pas. Il attend qu'on ait au moins 30 moutons pour tuer un mouton ou au moins 30 agneaux pour tuer un agneau. On a actuellement 11 moutons et 16 agneaux. Je vais mettre une deuxième famille au B. Peut-être même une troisième parce que c'est la saison de la hausse de production de B. On va en profiter. On est en juin. Je vais mettre un potager dans cette sensive de niveau 2. On va faire comme ça beaucoup de potager le long du petit ruisseau. Ça va être sympa. Je vais refaire l'essentive ici. Une autre là. Alors il est temps de construire un manoir. Où est-ce qu'on va placer notre manoir ? C'est toute la question. On va le placer en hauteur. Il faut qu'il domine le village. Je vais le placer là derrière l'église ici. Là il y a une colline ici qui m'a l'air pas mal. Je le place ici. Je vais faire une route comme ceci. Je construis. Je vais installer des potagers un petit peu partout où j'ai la place de faire des petits potagers d'une taille convenable. Je vais faire une route qui part de l'église et qui va vers le manoir. Voilà. Un potager ici. Voilà. On a 30 moutons. Je vais arrêter d'importer des moutons. Voilà. On a le boucher. Enfin la bouchère qui commence à travailler. Elle a pris un petit agneau je pense. Ou un mouton je ne sais pas. Et voilà ce qu'il en reste. Allez hop sur l'étal de marché. Voilà. Belle carcasse. Le manoir est construit. C'est une très bonne chose. On va y ajouter une tour de guet pour augmenter la taille des soldats de la retenue. Je vais faire une petite route ici. Une autre comme ça. Je vais voir si je peux pas placer une sensif derrière. Ah c'est pas mal comme ça. Mais oui. Et là je vais placer un autre. Une autre zone de marché. Voilà. Je valide. Je vais aller au comptoir commercial. Je vais importer de l'orge parce qu'on peut pas en faire pousser ici. Donc je choisis importation. J'ai demandé à toujours en avoir. On va commencer par 30. Voilà. Je vais bâtir une petite route ici. Je vais construire une malterie à cet endroit là. Je vais bâtir un petit grenier juste à côté de la malterie. Je vais avoir les pieds dans l'eau. On va voir ce que ça va donner là. Dans le grenier principal et central je vais interdire le stockage de l'orge, du malte et de la bière. Les soldats de la retenue ici. On va personnaliser la retenue. On va rajouter un maximum de soldats. On passe à 24. On pourra défendre la zone un minimum. Le grenier est construit. J'affecte une famille. Je vais dans l'onglet avancer. Je vais tout décocher. Je vais uniquement mettre l'orge, les légumes, le malte et la bière. Voilà. J'affecte une famille à la malterie. Je vais faire une petite sensive ici avec une toute petite arrière court. Je vais installer une autre sensive ici. Et on va bâtir la taverne juste à côté. Voilà. Alors, une bande de pillards a été repérée ou ça ? Oh, ils sont juste à côté de notre premier village. On va sortir tous nos soldats. On va les mettre ici directement près de nos champs. Ils étaient vraiment tout proches. Je les charge. On les intercepte. ils ont aucune chance. Ils ont aucune chance. Cette mêlée. Allez, messieurs, retournez au travail. On a perdu un soldat de la retenue, quand même. Oh, on en a perdu quatre. J'en recrute de nouveau. Je leur mets les armures. On a du monde à l'Élise. On a du monde à la fosse commune. Ça a bien se passer. On retourne dans notre village de moutons. On a 30 moutons et 30 agneaux. Donc, désormais, tous les nouveaux agneaux ou les agneaux qui deviennent moutons adultes, qui deviennent le 31e mouton, pas de chance, ils vont passer chez le boucher. Je vais passer cette sensible niveau 2. On a ici, tout au nord, un gisement de sel. Je vais placer dessus une mine à ciel ouvert. L'ennemi revendique une zone pendant ce temps-là. Ce n'est pas possible. Et on va faire un chemin qui va suivre l'orée du bois, ici, qui va s'enfoncer dans les bois et qui va aller jusqu'à la mine de sel. Nusloe. Revendication de Nusloe. Il revendique la région où on est installé. C'est incroyable. On va engager des mercenaires. On a toujours les brebis galeuses qui sont des mercenaires archers. Je signe le contrat. Je vais les faire venir au pas de course à Nusloe. Voilà. Où est l'armée ennemie ? Cette sensible niveau 2, on va en faire une seconde boucherie. J'affecte une famille à la mine à ciel ouvert, la mine de sel. Et je vais dire au baron que nous allons résoudre cette revendication sur le champ de bataille. La guerre a été déclarée avec Ildebold von Berenut. On va sortir nos troupes. Le champ de bataille sera ici, au centre de la carte, dans la région de Valbrandre. Elle est là, l'armée ennemie, mais on pourrait même l'intercepter avant, presque. On a de l'avance, en fait. On y sera en premier. Dans la seconde boucherie, on va choisir la production prioritaire. Ce sera des saucisses. Et on va fabriquer des saucisses, évidemment, à partir de la viande. Pour faire des saucisses, il faut un sel et une viande. Je ne mets pas de limite de production, évidemment. Je vais mettre une réserve de viande de 10. Comme ça, on va faire venir la viande en priorité, ici, avant qu'elle soit consommée. Puisqu'en fait, au final, avec une viande, on fabrique deux saucisses. Ce qui est vraiment pas mal. On va mettre une réserve de sel, également. Voilà. La bataille commence ? Comment ça, la bataille commence ? Où sont-ils ? Je les vois pas. On est en train d'arriver sur le champ de bataille. Tranquillement. Ils doivent être juste derrière nous, en sortant des bois, là. Je les vois pas. Et ils sont où ? Ça y est, on les a repérés. Voilà, ils sortent du bois. Ah, les filous. Bon, ils étaient bien derrière nous. Je savais ce que je disais, quand même. Alors, je me suis installé près du vieux moulin, ici. Ce vieux moulin abandonné. C'est très joli. Les hommes sont prêts, les archers. On les sent vifs. Voilà, ça commence à tirer fort. J'adore ce début de bataille avec les archers. Par contre, faut qu'ils arrêtent de tirer sur les soldats de la retenue ennemie parce qu'ils sont trop puissants. On va plutôt tirer sur l'infanterie qui est là. Ou attention, sur le côté, on a les archers ennemis et les brigands ennemis. Difficile de choisir. Non, on va faire passer tous les soldats de la retenue devant nos archers, ici. Pour les protéger. Nos archers, pendant ce temps-là, ils vont tirer sur les archers ennemis, sur le flanc gauche. Et nos lanciers, ils vont aller intercepter les brigands qui voulaient venir sur nos archers. Voilà. Je repositionne mes archers un petit peu. Ici, les archers vont se faire charger. On a heureusement nos lanciers qui peuvent charger. Je fais reculer les archers quand même. Mais ils partent où mes lanciers là ? C'est n'importe quoi ? Si, c'est bon. Voilà. Je vais les mettre en position défensive. Les lanciers. Je vais demander à mes archers de contourner. J'envoie les lanciers charger les soldats de la retenue ennemie. qui sont immédiatement en déroute. Et là, nos archers de dos, avec tir à volonté, vont faire un beau carton sur l'infanterie qui est là. Et on en a bien besoin parce que nos lanciers sont en position défensive. On passe à 64 lanciers ennemis. Je vais les charger de dos avec les soldats de la retenue qui sont là. Ça va être pas mal. Voilà. Ils sont surrounded. Ils sont encerclés. Alors là, nos archers ne peuvent plus tirer. C'est une trop grosse mêlée. Je vais leur dire d'aller tirer sur les archers ennemis qui sont en déroute également. Il ne reste plus grand chose. Il ne se fait décimer. Il s'enfuit. Il est lâche. Très bien, c'est une victoire. La lutte pour Nusloe. La paix est déclarée. Nusloe, c'était notre région. Est-ce que je pourrais pas immédiatement conquérir Valbrand dans la foulée ? On peut essayer ça. Valbrand 2, 1000 points d'influence. Je revendique cette région. Nos soldats sont déjà sur place. On va tester ça. Le gant a été jeté la lutte pour Valbrand. Et il de Bolzembernut nous fait une offre. Je vais dire que c'est pas négociable. Voilà. Et comme on vient de défaire son armée, je sais pas s'il va envoyer quiconque en fait. Il faut qu'il se remette de sa défaite précédente. Bon, j'ai un petit problème ici. J'arrive plus à sélectionner cette sensive. Et celle-là, je peux pas l'améliorer parce que la réponse aux besoins n'est pas bonne. Un petit problème au niveau de l'étal de combustible. En revanche, ces deux là sont disponibles. Je vais les améliorer niveau 2. Ce sont mes futures brasseries. Je voulais les placer juste là, mais comme j'ai un petit problème, je vais changer de plan. Ils seront ici. Ce que je peux peut-être dire, c'est que dans cet entrepôt, je peux peut-être autoriser les petites bûchettes. On va peut-être améliorer les choses, je ne sais pas. Et puis leur autoriser l'installation d'étal de marché. Bon, c'est étalé en largeur. C'est peut-être ça qui va changer les choses ici, avec ces sensifs qui sont pas bien alimentés en combustible. Parce qu'on en a pour 11 mois du combustible. Donc c'est pas un problème de stock. C'est un problème de distribution. Oui, j'ai démoli la taverne au passage. Je pensais que c'était la taverne qui m'empêchait de sélectionner cette sensive, mais c'est pas ça. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas la sélectionner. Alors j'ai aussi sauvegardé, rechargé ma partie. Mais cette sensive est complètement fantôme. C'est très étrange. Ça arrive, on est sur une open bêta. Il n'y a presque plus de nourriture. C'est terrible. On a des légumes, on a des baies. On n'a pas assez de viande. Il faut que je rachète davantage de moutons, il n'y a pas le choix. Bon, on va passer à un cheptel de 60 alors. Je vais relancer le commerce de moutons. Je vais importer pour en avoir 60. Je vais surtout aller dire au premier boucher qui abat les moutons. De faire une réserve de 60 pour pas toucher à mes 60 moutons. Voilà, les deux sensives sont prêtes. Je les transforme en brasserie. Au moins la première. Je vais rebâtir la taverne ici. Voilà. Je vais faire une route ici qui descend comme ceci. Voilà. On va se rebâtir quelques sensives encore ici pour augmenter la population. Je manque de travailleurs. Je vais en faire une comme ça. Oh, l'armée ennemie est là. Il envoie une armée. Le champ de bataille sera juste ici donc on n'est vraiment pas très loin. On va juste se placer dans la zone. Voilà. Et ça dépend. Comme vous voulez. L'ennemi s'approche par ce petit bois ici en face. On va bientôt pouvoir faire feu. J'ai sélectionné mes archers. Je vais leur donner d'abord la priorité pour tirer sur les archers légers ennemis. On a une petite chance d'en tuer quelques-uns normalement. On en a tué un, deux, trois. Et ça marche. Là, par contre, on est en train de se faire charger. C'est pas bon. On va passer devant les archers avec nos troupes de corps à corps pour les protéger. Voilà. Je les fais passer en sprintant. On va essayer d'intercepter la charge ennemie. Je vais passer mes archers sur le côté, évidemment. On essaie de tuer ses brigands. Il ne reste que neuf. Les archers ennemis, il en reste que cinq. Deux. C'est fini pour les archers ennemis. Allez, victoire. On était en surnombre par rapport à eux. La paix a été déclarée. La région nous appartient désormais. Regardez, il y a plus de rouge que de jaune maintenant sur la carte. Je les renvoie dans notre région. On va les laisser se refaire une santé durant ce mois de décembre. Bon, il ne marche pas mon village ici. Les potagers ne rapportent pas de légumes. En tout cas, pas suffisamment. Mon histoire de boucherie et de mouton, ça ne fonctionne pas. Voilà. Je refais des sensives. Encore des sensives. Je place une famille à la taverne. On a déjà 40 et une bière. Elles sont là dans le grenier, juste ici. Elles vont être transférées par les brasseurs à la brasserie et elles vont commencer à être consommées par la population. Pour avoir plus de viande, on peut faire quoi ? Des cochons. On choisit chèvrerie ici. Ça n'a pas été traduit encore. Ça va s'appeler... J'ai oublié le nom. Élevage de quelque chose. Et après, on choisit chèvre ou cochon. Pour rappel, la chèvrerie, ce sera une peau, une viande et les cochons, ce sera deux viandes. Voilà. C'est construit. On peut choisir maintenant le type entre cochon ou chèvre. On choisit cochon. Voilà. On a les petits cochons qui sont là. Je vais faire la même ici. J'y mets les cochons. Je prolonge la route ici qui mène aux cabanes de chasseurs et à la mine d'argile. Je vais bâtir une route derrière les cabanes de chasseurs existantes ici. Je vais refaire des camps de chasseurs. J'en refais quatre de plus. J'affecte une famille dans chaque. Je définis la zone de travail sur la forêt où il y a le gibier. Voilà, c'est fait. J'ai légèrement changé le nombre d'animaux sauvages par troupeau. Je suis passé à 14. C'est notre réserve. On ne chasse pas s'il n'y a pas au moins 14 animaux. Je vais même passer à 16. Je pensais que le piégeage fonctionnait mieux que ça, mais apparemment, les pièges dans la forêt, production passive de viande, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut arrêter de chasser tout simplement. Je vais mettre réserve de vins, c'est-à-dire qu'on va arrêter de les chasser. Puis on est un maximum et on aura la production passive de viande avec les pièges. On a quand même huit camps de chasseurs. Et c'est doublé grâce à la capacité d'épeçage avancé. On devrait avoir plus de viande. Peut-être que ma boucherie est mal paramétrée. Peut-être qu'il ne faut pas que je garde une réserve d'agneaux, en fait. C'est-à-dire que tous les agneaux qui vont naître ou qui sont existants, on va les abattre pour avoir de la viande. L'important, c'est de garder bien la réserve de moutons pour ne pas toucher aux adultes, puisque c'est eux qui font la reproduction. Je me suis peut-être trompé sur les agneaux. Je viens de décocher la case. On va voir ce qui se passe. Normalement, les bouchers se mettent au travail immédiatement. Voilà, ils sont en train de récupérer un animal, un petit agneau. Voilà, petit agneau. Béatrix, en plus, elle a un nom. La pauvre. Je n'ai jamais regardé, je ne sais pas comment ça se passe. Il rentre là, dans la petite maison, là. Et il ressort tout seul. C'est dramatique ! Il va en chercher un autre. Il a récupéré le... Anna, le petit agneau Anna. Ouais... C'est affreux, là, ça va s'enchaîner, là. Il y est retourné, il les emmène dans la petite cabane... Dans le petit cabanon, et puis il est fait disparaître. Normalement, il en sort de la viande. Et avec dépeçage avancé, la viande, c'est x2. Mais ma viande, elle va au marché. Ça veut dire que je ne produis pas de saucisses. Ah si, ça y est, on a du sel et de la viande qui sont en stock à la boucherie saucisses. Ils sont en train de fabriquer nos premières saucisses, je crois. Ça y est, on a nos premières saucisses ! Génial ! Ils ne sont pas encore sur le marché, mais ça ne saurait tarder. Le nombre d'agneaux est en train de fondre comme neige au soleil. À 49 moutons, 18 agneaux. Bon, ça fonctionne bien, on a un surplus de viande. Et on a assez de sel, mais par contre, je pense qu'il va falloir faire une troisième boucherie à saucisses. Non, ça y est, on n'a plus d'agneaux, donc on va puiser dans les réserves de viande. Pour chaque viande, on fait deux saucisses. Alors, je vais attendre quelques mois pour voir comment ça se stabilise. Il ne reste plus que deux agneaux dans le pâturage. Plus qu'un. Ça y est, c'est bientôt la fin. Et zéro, voilà, il n'y a plus d'agneaux. On a 55 moutons, je vais m'arrêter à 60. Le boucher qui a fait un carnage chez les agneaux. Je vais le changer, je vais le passer en saucisses. Il va prendre la viande et faire comme son voisin, en faire des saucisses avec du sel. Donc ça y est, on est revenu bon sur la nourriture. On a des baies, de la viande, des légumes et des saucisses. On est à 100% de variétés de nourriture distribuées par le marché. Je vais faire une petite hutte de boisilleur, juste ici. Presque au bord du ruisseau. Avec une petite route qui va bien. Voilà, j'y place une famille. J'autorise l'installation d'étales de marché. Normalement, ils vont s'installer sur le marché le plus proche, j'espère, ici. Où on n'a pas d'étales de bûches. Alors, ils récoltent, ok. Ils coupent du petit bois, ils font des petites bûches. Il y a également l'entrepôt spacieux à côté qui accepte les petites bûches. Et qui gère aussi des étales de marché. Ah, il est en train de construire. Qui c'est qui est en train de construire ? Elle est en train de construire. Et lui, il est en train de construire. Voilà, c'est parfait. Il est en train de construire, comme je le pensais, un étal de marché ici. Un étal de bûches, plus précisément. Il y a du bois à côté, c'est parfait. Je vais dire la hutte de sylviculteurs d'aller replanter quelques arbres dans cette zone ici. Ce sera bien utile. Voilà. Alors, la hutte de cueilleurs en saison pleine au mois de juin. On a trop de stock. Alors, la solution dans ces cas-là, c'est de construire un petit grenier dédié. Juste à côté. Je le mets vraiment en face. Je vais faire une petite route qui va partir un peu plus en direction de ce petit grenier. Ce petit grenier dédié aux baies, je désactive autoriser l'installation des taldes au marché. On va y mettre une seule famille. Et son rôle unique à cette famille, c'est à la pleine saison de ramassage des baies, de vider la hutte de cueilleurs en face. Parce qu'elle est pleine très facilement quand on est en pleine saison de croissance des baies sauvages. Et ça fonctionne très bien comme ça. Voilà, je mets une famille au grenier. Ils sont en train de transporter. On va regarder ce qu'ils transportent. Ils viennent là. Par contre, il faut que je le paramètre. Il faut que je désactive tout sauf les baies. Ils vont mettre tout et n'importe quoi dedans. Voilà. Et là, vous voyez, ils traversent la rue. Ils récupèrent les baies. Ils récupèrent les baies. Ils ne font que ça. Et ça baisse considérablement à la hutte de cueilleurs. C'est parfait comme ça. Voilà, c'est la fin de saison. Il n'y a plus de baies. Mais pour l'année prochaine, ça fonctionnera très bien. On pourra récolter en fait plus de baies. Parce qu'elles seront immédiatement stockées dans ce grenier. Grâce à cette famille qui va vraiment se dédier à cette tâche. Ça y est, on n'a plus beaucoup de viande. Mais on a 18, 18 agneaux qui sont nés. Donc on peut rebasculer la première boucherie. En mode production de viande. Ils vont aller tuer tous les agneaux, les 18. Je vais bâtir des potagers supplémentaires. On n'a pas assez de légumes définitivement. Je vais faire un petit puits ici sur la nappe phréatique. Une petite route ici. Une nouvelle sensive. Et encore une autre ici. On va encore faire des potagers dans cette région, dans cette section ici. Voilà, j'ai construit des potagers dans les deux sensives qui sont là. On a trop de bière en stock. Il faut que je baisse la quantité d'orge qu'on achète. J'étais à 30, je passe à 10. Je vais planter un arbre ou deux dans le pâturage. C'est vrai qu'il est un peu grand ce pâturage. Au camp des chasseurs, j'ai désactivé l'installation d'étales de marché. J'ai l'impression que c'est efficace. Parce que ça veut dire que... La viande reste dans le camp des chasseurs. Et je présume que maintenant notre boucher. Celui qui fait des saucisses. Oui, j'ai aussi retiré dans le grenier principal ici. La viande. Parce que les familles elles s'occupent des étales de marché. Je ne veux pas qu'elles mettent la viande sur les étales de marché. En fait, en faisant ça, la viande reste stockée dans les cabanes de chasseurs. Et normalement le boucher, celui qui fait des saucisses à partir de la viande. Je vais observer où est-ce qu'il va chercher sa viande. Alors regardez, celui-là il transporte. Il va où ? Il va directement à la cabane de chasseurs chercher la viande. Voilà. Donc ça fonctionne bien comme ça. L'autre il va à côté parce qu'à côté on a dû abattre un mouton. Un agneau en fait. Voilà. Et après quand il n'y a plus rien, il remonte aux cabanes de chasseurs. Ok. Donc ça marche mieux comme ça. On peut voir là dans cette cabane de chasseurs, il y a une viande. Ici il y a une viande. Ici il n'y en a pas. Ici il n'y en a pas. Ici il y en a une. Ici il n'y en a pas. Ok. Oui, d'accord. Ça y est, j'ai compris comment ça fonctionne. C'est absolument compliqué. Mais ça finit par fonctionner. Alors là on est en avril, on a plein de baies qui sont en hausse, en pleine croissance. On va retourner voir ici la hutte de cueilleurs. Et l'entrepôt, le grenier pardon, le grenier dédié ici. Où la famille traverse la rue. Il récupère les baies dans le grenier et puis ensuite va les mettre plus loin. Ça fonctionne bien, la hutte de cueilleurs n'a pas le temps de se remplir. Je vais rajouter une quatrième famille, on va se faire un maximum de réserve de baies. C'est la saison en hausse de croissance, il faut vraiment ramasser un maximum de baies pendant cette période d'avril à juin. On va faire notre premier sensif de niveau 3. Allez c'est parti. Je pense que les deux prochaines seront celles-ci. Donc je les passe niveau 2, avec les grands potagers. En passant au niveau 3, on aura 4 familles sur place. Ah bah on n'a plus de sel, on a récupéré tout le sel à la mine à ciel ouvert. Je vais démolir cette mine alors, s'il n'y a plus de sel sur place. On en a 103 en stock. Voilà, les sensifs de niveau 2, je les passe niveau 3. On a un bon surplus de baies, on a un bon surplus de légumes. On n'a pas de surplus de viande, elle est aussitôt consommée. Il y a quand même de la viande qui va sur le marché. Donc c'est pas les cabanes de chasseurs, c'est pas la boucherie. J'ai désactivé aussi l'autorisation de faire des étals de marché. C'est pas ce grenier, parce que j'ai bien désactivé la viande. Il y a un troisième grenier ici, qui ne prend pas la viande. Comment c'est possible que la viande atteigne les étals de marché, alors que nulle part personne n'est autorisé à faire des étals de marché ? Ni les bouchers, ni les chasseurs, ni les greniers. Niveau de colonie amélioré. Nous sommes maintenant une petite ville, on a un point de développement. Bon vous allez m'aider, vous allez me dire d'où vient la viande sur les étals de marché, c'est pas possible. Je vais augmenter la réserve de viande dans la boucherie qui fait les saucisses. Ah, des brigands ont été repérés. J'ai l'impression qu'ils vont vers Goldolf à toi. Ça c'est pas cool, parce qu'on n'a pas beaucoup de défense. On n'a pas d'armes. La seule chose qu'on a c'est quoi ? C'est une retenue. Une retenue pas complète. Voilà, je la complète. On a pas mal d'argent, je vais les équiper de cotes de mailles. Voilà, elle est complète maintenant. Ils sont 24 avec des cotes de mailles, mais face à eux il y aura 4 x 18 brigands. Est-ce que je peux recruter des mercenaires dans les parages ? On a toujours nos archers qui sont là. Ça va être un combat difficile. Je vais engager les archers. Ils sont côte à côte avec les brigands, donc je vais les faire sprinter. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Est-ce que je peux faire venir des armes rapidement ? Peut-être avec le commerce, c'est la seule possibilité. Mais pour ça, il faut ouvrir des routes commerciales. Je peux faire des halbardiers. Je peux faire venir des armes d'aste. Je vais ouvrir la route commerciale. Je vais demander un surplus, donc je vais mettre importation. Je vais demander un surplus de 36. On va voir si ça fonctionne. Je vais créer une nouvelle unité de miliciens. Je vais choisir les halbardiers. Evidemment, ils n'ont pas d'armes. C'est le problème. Si on a un peu de chance, on aura quelques armes d'aste qui vont arriver. Mais ce n'est pas sûr. Dans ce cas-là, on n'aura que nos archers mercenaires et les soldats de la retenue. Ils passent à 4 x 18 brigands. Oula. Voilà, nos archers sont là. Les mercenaires archers. Les soldats de la retenue sont là également. Il pleut des cordes. C'est en septembre. Oh, mais j'ai cru voir des torches. J'espère qu'ils n'ont pas des torches. Ils arrivent sur nous. On n'aura pas de halbard. Nos archers font feu. Ils peuvent endommager les brigands avant qu'ils arrivent. Là, ils sont 18. Ils sont toujours 18. Ça ne leur fait rien. Je vais les charger avec les soldats de la retenue. Ils sont en déroute. Ok. Il en reste 3. 3 x 18. Il va falloir déplacer nos archers. Il y a sûrement une unité d'archers qui va se faire charger. Je ne sais pas laquelle. Je charge avec les soldats de la retenue. Je vais repasser mes archers sur le côté. Oh non, il y a une unité ennemie, la quatrième, qui arrive par les bois ici. Non, je ne peux pas. Je vais les placer là, près du village. Et ceux-là, sur le côté. Ok. Une autre unité en déroute. J'intercepte ceux-là avec les soldats de la retenue. Je contourne avec les archers. Ah, génial ! On s'en sort très bien, en fait. Les soldats de la retenue sont très forts. Et les archers arrivent à tirer un peu quand même. Ah, oui ! Oui, c'était facile. Ah, très bien. Super ! Les soldats de la retenue, je vais les dissoudre. Les mercenaires, on va aussi... Ils tirent sur les fuyas. On va également dissoudre les mercenaires qui vont rentrer... Je ne sais pas où ils habitent. Là où ils habitent. Voilà, tout simplement. Bon, on a bien développé notre village. C'est pas mal. On a nos premières sensibles niveau 3. C'est comment ça ressemble à quelque chose. On commence à avoir des légumes régulièrement. Les baies, c'est pas mal non plus. La viande, c'est toujours pas ça. Je ne suis pas encore convaincu. Faites-moi part de vos expériences en commentaire. Si vous avez essayé le boucher, la boucherie. Comment vous avez obtenu votre viande. J'aimerais bien essayer de comprendre ça. Peut-être que ça nécessite encore un équilibrage comme souvent. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode. Pour la suite de nos aventures sur Manor Lords. Merci pour vos nombreux likes et très sympathiques. Et puis vos commentaires que j'adore lire. Et j'espère, en tout cas, j'essaye de vous répondre systématiquement. Le village prend vraiment de l'allure. J'adore le petit ruisseau qui est là. Les couleurs automnales, c'est très joli. On se retrouve très vite. Et comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien. Jouez bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao !